Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Paléo-Québec. Guillaume et Vincent, pour vous servir. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, est-ce que c'est possible de manger trop de protéines? Parce que quand on mange une diète Paléo, par exemple en mangeant des délicieux jambons à tous les repas, une des remarques qu'on entend le plus souvent de notre entourage, c'est « Hey, tu manges jamais de la protéine, t'as pas peur pour tes reins ». Puis ça, qu'on soit confronté à des nutritionnistes, des médecins ou notre mère, c'est la même chose qui revient. Est-ce qu'on devrait avoir peur pour nos reins? Pas du tout, parce que ce qui s'est passé avec les reins et les protéines, c'est que les gens ont fait un peu une erreur logique. Parce qu'ils se sont rendus compte que chez les gens qui ont des problèmes de reins, manger des protéines, ça devenait problématique et ça causait des problèmes de plus. Ça aggravait leur situation. Sauf que chez les gens en santé, c'est pour ça qu'il se passe. C'est un peu comme si on disait que l'activité physique intense, c'était mauvais pour les gens, parce que chez des cardiaques, ça amène des problèmes. Sauf que chez quelqu'un en santé, il n'y a absolument aucun problème, même si c'est bénéfique de faire l'activité physique intense. C'est la même chose avec les protéines et les reins. Chez quelqu'un en santé qui mangeait des protéines, il n'y a absolument pas de problème, même si ça va être bénéfique pour la santé. Pas besoin d'avoir peur pour les reins, à moins qu'on ait déjà des problèmes. Pour quelqu'un en santé, est-ce que c'est possible de trop manger de protéines? C'est possible. Dans le sens que oui, si on se gave et qu'on mange 15 shakes par jour, qui sont quasiment juste des protéines, on pourrait. Il y a un certain niveau où c'est toxique au niveau du système. Sauf que les protéines, ça a un effet rassasiant super élevé. Puis justement, à moins qu'on se gave, on va être juste écoeuré d'en manger. On n'aura pas le goût. Moi, je ne connais personne qui est parti sur une dérape de steak. Parce que justement, après comme une livre de steak, tu n'as plus envie d'en manger. C'est comme tanné. Non, c'est ça. Fait que si tu te fies à tes signaux de la faim, puis juste à ton goût général, il y a très très peu de chances que tu manges de protéines. Fait que on va passer sans faire pour ça. Eh bien, vous pouvez continuer à manger du jambon à tous les jours, à tous les repas si vous le désirez. Et nous, c'est ça qu'on s'en va faire. Une petite range de bacon ici par là. Alors, c'était Guillaume et Vincent, dans une capsule de Paléo-Québec. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501